Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage sur l'Histoire. Romy a découvert que son père était vivant à l'âge de 8 ans lorsqu'il était en CE2. Et comme tout petit garçon, on idéalise son papa, mais il en était toute autre chose. Je vous invite à découvrir son témoignage. Bonjour Romy. Bonjour. Bienvenue dans Partage sur l'Histoire. Merci. Donc tu as un témoignage très 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 intéressant et bénissant à nous partager. C'est ça. Je vais te laisser d'abord te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Moi je m'appelle Romy, j'ai 18 ans, j'habite en région unique de France et j'ai accepté Christ en juin 2020. Amen, amen. Alors dis-nous un peu comment ton histoire commence, dans quel contexte familial tu as grandi. Alors je suis le troisième de ma famille. Donc j'ai un grand frère, j'ai une grande soeur, ensuite c'est moi. Et ensuite j'ai un petit frère et on a toujours grandi à trois. Et le quatrième est venu en 2010. Et j'ai toujours grandi avec ma mère, j'ai toujours habité avec ma mère. D'accord. Et du coup tu as grandi dans une famille croyante ? Oui, on a toujours été croyants. Ma mère, des petits aimaient, apprenaient les bases à aller à l'église tous les dimanches, à lire la Bible, à louer, à adorer le Seigneur comme il fallait. D'accord. Donc en gros, tu as grandi, tu aimais déjà, on va dire, le Seigneur. Même si tu n'avais pas fait une rencontre particulière, mais tu avais déjà cet amour pour Dieu, cet attachement. Et tu voulais véritablement faire les choses de la bonne manière en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais du coup tu n'as pas grandi avec tes deux parents ? Non, du tout. Comment ? Tu as grandi avec qui ? Et qui était avec toi ? Alors j'ai grandi avec ma mère qui m'a vraiment fait, comment dire, grandir. Et après mon petit père, il a fait des petits apparaissons. Genre il m'a révélé son existence en CE2. D'accord, mais avant ça en fait, il était parti, tu avais quel âge ? J'avais deux ans. Donc c'est-à-dire, ils ont divorcé, j'avais deux ans. D'accord. Et il est revenu à mes 8 ans, il m'a appelé et c'est là qu'il m'a dit, salut, c'est papa. Attends, tu te rappelles bien de ce jour-là ? Oui, très très bien. Ok, donc raconte-nous la scène. Alors j'étais chez moi, il faut savoir que j'habitais en Moselle, donc c'est la frontière entre France et l'Allemagne. Et ma grande soeur et moi, on était hyper proches, donc comme on n'a jamais été, et on s'amusait comme ça. Et un jour, maman a fait, bon, vous venez, il faut que je vous parle. Donc on se pose au salon, la télé est devant nous. Et d'un coup, elle fait, bon, j'ai un appel pour vous. On se regarde et on commence à dire, bon, bah, rien de grave. Et c'est pas, on entend maintenant, ma soeur, elle dit, oui, bah, salut, papa. Et moi, j'apprends, on est, donc c'est de dire, moi, c'est comme si je me voyais me mettre debout et reculer de la pièce comme ça, en disant, non, je veux pas. Et j'entends que c'est à mon tour, il dit, bah, j'entends une voix grave me dire, il est remis. Je me dis, bon, bah, c'est un tonton, peut-être c'est un proche, peut-être qu'on cherche, et c'est pas, bah... Mais dans ta tête, tu ne savais pas que c'était ton père. Du tout, donc ça veut dire, moi, j'étais grave dans l'optique où je me disais que c'était forcément un proche de ma famille, mais c'était pas mon papa. Ouais, tu n'y pensais même pas, quoi. C'est ça, surtout que ma mère, elle était avec mon beau-père, donc du coup, moi, je me suis dit, bah, encore, c'était encore en processus pour se mettre avec mon beau-père, donc ça veut dire que, moi, j'étais là, dans le mood un peu, bah, je sais pas c'était qui, donc ça m'intriguait. Et je prends le téléphone, on me dit, enfin, je dis, bonsoir, c'est qui ? On me dit, coucou, c'est papa. Donc ça veut dire, moi, bah... C'était quoi ta réaction, en fait, à ce moment ? C'est bouche bée. C'est-à-dire, je suis resté comme ça devant le téléphone, et je me suis dit, c'est une blague, je comprends pas pourquoi que maintenant, et j'ai commencé à me poser des tonnes de questions en une fraction de seconde. Ouais. Et t'as fait quoi, finalement ? Tu l'as répondu ? Oui, je lui ai dit, allô ? Il m'a fait, oui, ça va ? Je lui ai dit, oui, ça va, et toi ? Enfin, on a eu une conversation très rapide, mais vraiment très, très, très rapide. Et il m'a dit, tu fais quoi ? Bah, j'ai dit, bah, non, j'étais avec ma grande-sœur, on s'amusait et tout. Ah, d'accord, ok. Et moi, j'étais hyper gêné, donc du coup, j'ai redonné, finalement, j'ai dit, bon, bah, papa, je te laisse, je vais rejouer avec ma grande-sœur. Elle m'a fait, ok. Et il parlait à ma mère et tout, et moi, j'ai eu une réaction, je sais pas, et ce qui m'a pris, c'est que je suis parti directement dans ma chambre. Et je me suis mis comme ça, j'ai fait, mais je suis en ce 2, papa qui m'appelle, qui me dit, c'est papa, enfin, je comprends pas trop de choses qui se passent vite. Ouais, ouais, c'est... Enfin, pour moi, ça m'a trop bouleversé, j'étais grave dans le... J'étais dans un nuage, je sais pas comment dire. Enfin, d'un côté, oui, je sais que j'ai un papa, parce que j'ai toujours grandi sur le... sur la marque Responsable Légal 1, maman. J'ai jamais grandi avec le Responsable Légal 2, papa. Donc c'est pour ça, ça m'a vraiment fait peur. Je me suis dit, mais, c'est un prank, enfin, c'est une blague, enfin, je comprends pas. J'ai vraiment demandé. J'ai vraiment demandé, enfin... Et ma manteuse m'a fait, oui, c'était papa. Et j'ai dit, ah, d'accord. Et je sais que j'avais beaucoup pleuré, parce que je me... J'en revenais pas. C'était trop pour toi, à ce moment-là. C'est ça. Plus à 8 ans, on est encore plus sensible. Et on réalise pas forcément toutes les choses. Et donc, qu'est-ce que ça a déclenché en toi, en fait ? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment où tu as appris, du coup, que ton père, il était bien vivant, il était bien là, il était bien réel. Comment t'as commencé à te comporter ? Est-ce que tu as développé un caractère où tu t'es renfermé sur toi ? Ou est-ce qu'au contraire, tu as été extraverti ? Est-ce que tu as manifesté de la violence ? Ou je sais pas. Comment t'as commencé à te comporter, en fait, tout en ayant cette connaissance que papa est là ? T'as cherché à savoir plus sur lui ? Je sais pas, comment ça s'est passé, en fait ? Premièrement, je voulais savoir un peu plus. Mais je me suis dit, non, je vais rester en retraite. Peut-être qu'on va m'aborder le sujet de papa. Parce que même, dire qu'on va m'aborder le sujet de papa, même avant de donner ma vie à Christ, j'étais beaucoup le genre de personnes, c'était très transparent, donc c'est-à-dire que je montais réaction. On parle de papa, je vais être là en mode... Je veux pas qu'on parle, parce que ça reste un sujet sensible. Et avant son absence, j'ai été élevé avec ma mère, la soeur de ma mère, ma grande soeur, il n'y avait que du féminin. Et mon grand frère qui, du coup, avait pris cette image de papa. Du coup, ça fait même qu'aujourd'hui, carrément, j'ai des craintes à m'approcher de lui souvent, parce que j'ai encore cette image de... Il a remplacé papa. Et dès que papa m'a eu au téléphone, c'est-à-dire entre-temps, j'ai cherché à savoir un peu. Et à l'école, j'étais quelqu'un... C'était tout le temps au fond de la classe. Tant que je pouvais être quelqu'un, je rigolais, je pète la forme et j'ai eu un... En fait, c'est une chose qui s'est installée. Au fur et à mesure que je sortais, je me disais non, j'étais un personnage. Il fallait pas que je monte mes points faibles. Et je me réalisais que quand j'étais à l'école, j'étais vraiment mal. Et que je me disais, ah, c'est trop bien. Eux, à la fin des cours, ils ont un parent pour venir chercher. Et moi, je rentre tout seul. Parce que ma mère, elle a mal au dos, elle a une satique, elle a ça. Moi, je suis là, je me retrouve tout seul. Je regarde tout le monde, elles sont là avec leur bonheur. Et moi, je suis là en mode... Papa, maman, enfin... Du coup, voilà. Après, j'ai vraiment cherché à avoir plus d'informations. C'est-à-dire, en très peu de temps, j'ai eu des informations qu'il habitait à Paris, que mon grand-frère aussi habitait, parce que du coup, on a été déménagé. Et j'ai appris que, comme quoi, mon grand-frère était là-bas. Et c'est là qu'après, j'ai eu des informations sur ce qui se passait avec mon grand-frère et mon père sur Paris, parce qu'on n'était pas du tout à Paris. Ok, mais dis-nous, en fait, qu'est-ce qui se passait ? C'était quelque chose de grave ? Ouais, très grave. Donc, ça veut dire, pendant que... Je l'ai su là, en fait, j'apprends des choses au fur et à mesure sur mon enfance. Donc, c'est vraiment étonnant. Et on apprenait que mon grand-frère, bah... Enfin, il n'avait pas des bonnes fréquentations au collège quand même, mais que mon grand-frère, enfin, que mon père le battait. Donc, c'est-à-dire que, carrément, mon grand-frère se faisait battre par mon père. Et mon père, bah... On va dire, avant que je sois né, il battait déjà ma mère. Donc, c'était déjà une habitude et tout. Tu as appris ça après ? C'est ça, j'ai appris ça après. Et à ce moment, quand tu apprends ça, tu lui en veux ? Sur le coup ? Avant de donner ma veille à la criste, j'en voulais. Avant de ? Avant de donner ma veille à la criste, j'en voulais, vraiment. Enfin, c'est dur, je dois regarder, mais... Pourquoi ? Parce que ça se peut, moi, j'étais dans le ventre et à tout le moment, j'aurais pu disparaître et j'aurais pas pu être là aujourd'hui, mais avec la radio, je suis là. Donc, je l'en voulais vraiment. Mais après, avec le temps, enfin, il a su qu'il y avait un petit... un blocage. Et après, je sais pas comment ça s'est fait, c'est parti tout seul. Et... À un moment, je sais que j'étais tout petit, je demandais à Dieu qu'il me rapproche de plus en plus de mon père, qu'il fasse quelque chose où je colle mon père. Mais vraiment, je le colle et que je ressente que... Non, en fait, là, il y a papa, pas que maman. Parce que maman, pour moi, elle avait l'image de papa et maman. Donc, c'était hyper compliqué. Elle faisait des cours, elle se plaignait. Il y a personne qui m'aide, il y a personne qui m'aide. Et moi, j'étais en mode, bah... Il y a pas papa. Et du coup, voilà, mon père battait mon grand frère et que quand je l'ai su, c'est ce qui nous a même fait revenir sur Paris parce que du coup, on voulait s'installer en Moselle définitivement. On avait un bon appartement. Enfin, j'étais à côté d'une école butchille-curelle, si on peut dire ça. C'est-à-dire que c'était un peu allemand et français. Donc, c'est de là que j'ai appris l'allemand au niveau scolaire. Et j'étais très épanoui là-bas. Donc, c'est-à-dire, j'étais hors Paris. Enfin, j'étais vraiment bien. J'ai des bonnes notes. Enfin, tout était bien. Donc, là, tu parles bien allemand, là. J'ai perdu certaines bases. Ouais, ok. Mais je sais, par exemple, dire des dates, quelques petits mots. Donc, finalement, vous êtes venu en France. Et c'est ça, on est revenu sur Paris de la Moselle. Du coup, on est redescendu sur Paris. Et c'est là qu'on est partis prendre notre grand-frère parce que c'était vraiment pas possible. Genre, tous les soirs, il y avait un truc où peut-être parfois mon père ne le nourrissait pas et il devait se déployer à faire la nourriture tout seul. Enfin, c'était vraiment dur pour lui. Et après, tu as quand même cherché à connaître la vie même de ton papa. C'est ça. C'est ce qu'il faisait. Et tu as découvert d'autres choses. Ouais. Comme quoi, il avait des choses à l'extérieur qui faisaient que ce n'était pas trop bien, qui consommaient des choses illicites. On sait dire qu'il fumait, etc. Mais moi, dès que je suis qu'il existait, j'ai essayé de passer du temps. En fait, ça s'est fait vraiment vite. J'ai passé du temps avec lui et à 9 ans, 10 ans, 11 ans, j'ai essayé de le chercher et dès l'entrée au collège, c'est là que je l'ai vu. C'est-à-dire, c'est là que... Toute la vérité a éclaté. Je l'ai vu en plus. Il m'avait dit avant, au soir, on va aller se reparler. On va faire un tour bateau mouche, tour Eiffel vu que quelqu'un t'aime bien sortir et je lui ai dit d'accord et c'est là que j'ai commencé un peu à lui parler. Il a vu que je l'ai se rapprocher et j'ai déjà passé des vacances chez lui et j'ai vu que c'était vraiment dur et j'ai vécu à peu près ce que mon frère vivait. C'est-à-dire, je ne me faisais pas battre mais j'étais à deux doigts qu'on me battre. J'allais demander un petit truc, c'est tu sors en bas de la maison, tu ne sors pas autre part. C'est-à-dire, je sentais que je n'avais pas la même enfance que tout le monde. C'est ça, je me suis dit mon enfance, en fait, non. Ce n'est pas la même chose que celle que tout le monde voulait. Waouh. Et aujourd'hui, tu vois ton papa ? Oui, je l'ai dit récemment. Mais du coup, un jour, votre maison a brûlé. Oui. Du coup, c'est... Qu'est-ce qui... C'est au retour de quand on revenait de Moselle avec mon beau-père. Du coup, j'étais encore en primaire, j'étais encore en sémant. Et un jour, je ne sais pas, je dormais, enfin, puisqu'on était qu'une copine à ma mère, mais qui est vraiment soeur, donc ça a l'air comme soeur. Limite, c'est mes cousins. Du coup, j'étais chez mes cousins et on entend que la maison a brûlé. Et moi, je me suis dit, mais la maison a quoi ? Et on m'a dit brûlé. Et en fait, on m'a expliqué en détail, donc c'est-à-dire, ça a commencé dans une chambre. La maison dans laquelle vous étiez ? Oui, sur Paris. Et sur laquelle je vis encore actuellement. C'est celle-là qui a brûlé. Ah d'accord. Et vous dormiez, c'est ça ? Oui. Et en fait, il n'y avait que, du coup, au retour de Paris, j'étais un peu en école primaire, donc je dormais à Sarcelle. Et du coup, c'était un peu sur Paris, donc si je peux te donner une zone du graphique, c'était un peu dans 92, dans le sud. En bas lieu parisienne ? Voilà. Du coup, ils rentraient, rentraient petit à petit. Et c'est pas du quoi, moi, ils avaient tout installé, donc c'est-à-dire, mon beau-père met, enfin, le père, du coup, de mon petit frère, du dernier, qui met le lit, un matelas, et il ramène mon demi-frère et mon petit frère et le met dans le lit. Et eux, ils étaient dans la cuisine. Et c'est pas, d'un coup, il y a eu une explosion, une crise qui a sauté. Wow. Et ça fait que, du coup, mon demi-frère et mon petit frère étaient dans le matelas, le feu les a entourés et ils criaient tellement fort que le père de mon petit frère est venu dans la chambre, je ne sais pas comment il a fait, parce que le lit était vraiment entouré de flammes. Le matelas, c'était... Non. En fait, vous n'étiez pas au courant depuis tout ce temps ? C'est le soir même. Le soir même de tout ça. Parce qu'il y a eu des démarches, des procédures, le jour même, c'était trop faste que moi, c'était trop rapide. Dans ce moment-là, tu faisais quoi ? J'étais à Sarcelles, donc je ne calculais pas, mais le soir... Ah oui, c'était le oui, tu étais à Sarcelles, mais tu as su, en fait. Quand je l'ai su, j'ai fait, la maison, on a vécu plus de 7 ans, c'est là que j'étais avant de partir, ma maison. Toute la maison a brûlé ? Sauf une pièce. Et c'est la chambre-loge d'or. Waouh ! C'est-à-dire, toute la maison a brûlé, donc c'est-à-dire, les fenêtres, elles étaient éclatées, donc ça sautait. Toute la ville est descendue, carrément, donc sur une division. Toute la ville est descendue, le feu, ça voulait même prendre sous le sous-sol, en haut, c'était dans un immeuble et c'était vraiment très chaud. Donc c'est-à-dire, le père de mon petit frère, il arrive, il prend les petits, il les enlève du matelas et il a dit sortez, mais ça veut dire oublier toutes les affaires et ma mère était plutôt paniquée, j'ai oublié ça, ça, ça. Et il était dans la situation, tu sors, il n'y a pas de choix, c'est vraiment, tu sors, il y a le feu, c'est pas grave, ça se rachète. Et du coup, ils sont sortis, donc ça veut dire que quand ils sont sortis, c'est comme s'il y a une grosse explosion. Les fenêtres sont sautées, tout était... En fait, tout a brûlé, mais il s'offre. Sauf là où je dors. C'est-à-dire, il y avait toutes les marques de fumée sauf la chambre et la chambre était intacte. Intacte ? Ouais. Et à ce moment, tu te dis quoi, toi, quand t'apprends ça ? Qu'est-ce que tu dis ? Moi, ça fait bizarre d'être dans la pièce, je me dis, c'est bizarre. Et même moi, quand j'ai ça, ma mère m'a fait ça, c'est Dieu. Moi, je suis en mode, j'avoue, mais une maison brûle, c'est censé tout prendre, je ne comprends pas pourquoi il y a une pièce. Et après, on m'a dit, bah, le mystère. Je me dis, non, 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 ça, c'est Dieu. Je me dis, c'est Dieu. Mais je suis négligeant encore. Mais j'étais très choqué quand j'ai dit tout ça. Et après ça, au collège, il y a des choses qui se passent, mais là, tu t'éloignes de Dieu, mais d'une façon pas possible. Pourtant, il y a ça qui est arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, quand tu es au collège ? Pourquoi tu perds, tu perds tout d'un coup et tu commences à sombrer dans une spirale un peu ? Vas-y, explique-nous, explique-nous. En fait, c'est comme une sorte de tornade. Et moi, en fait, je suis localisé et je m'enfonçais dedans. C'était ça dès la fin primaire. C'est-à-dire, dès la fin primaire, on sentait que, d'aller en année en primaire, je sentais que j'avais le manque paternel. Et c'était vraiment flagrant. Et j'étais là, en mode, maman, il est où, papa ? Pourquoi papa ne vient pas à la maison ? Pourquoi nana ? Donc, c'est-à-dire, je m'embêtais à la question. Il était là, en mode, tiens, on va te donner un téléphone au collège, tu vas l'appeler. Ça a commencé là. Donc, ça veut dire que, dès petit, on va dire, en CM1, CM2, on me regardait d'un regard pas comme les autres. Ça veut dire que, ah, donc, d'accord, le garçon est bizarre parce qu'il a grandiqué avec des filles et ça se voit et ça se sentait. Et heureusement, en primaire, j'avais quatre amis à moi, mais vraiment, quatre amis de garçons étaient tout le temps ensemble. On s'est dit, on était vraiment tout le temps ensemble. C'était un boys band, on était toujours ensemble. eux savent, et c'était venu chez moi, ils connaissent ma famille. Moi, on me regardait très bizarrement, on me disait, oui, il est bizarre parce qu'il regardait tel film, il était plus avec sa grande sœur et pourtant, il n'est rien de grave. Et si c'est des films, enfin, c'est des films Disney, c'est des High School Musical, des Comprocs, des films sur la société pour les filles. Donc, ça fait qu'on me disait, bah, bizarre, enfin, je regarde ça pour quoi ? Moi, j'étais en mode, bah non, il y a ma grande sœur, on me regarde juste pour chill, donc ça reste quand même un film. C'est bien ce truc là, François, c'est marrant. Vas-y. Et à partir de là, il y a eu de l'harcèlement. Ça fait que l'harcèlement est venu, t'es pas comme les autres, t'es différent, tu parles, tu utilises tes mains, enfin, tu... Tu as trop de gestion, en fait, tu utilises beaucoup tes mains, quand tu parles, t'es très ouvert, t'es ouvert d'esprit, ou... plein de remarques, mais... En tout cas, pour te faire sentir que tu étais différent, C'est ça. Et moi, je m'étais dit, bah ça m'atteint pas, et d'un an en année, donc c'est dire, sem 1, sem 2, fin sem 2, encore au début sem 2, on me disait, mais après, ils ont compris, ils ont appris à me connaître, après on est allé en classe d'astronomie, donc c'est un voyage organisé par la classe, ils ont compris que non, en vrai, voilà, il y a un passé et qu'on ne peut pas se permettre de... Voilà. Mais au collège, non. Alors là, c'était... Au collège, ça pardonne pas, ah. Ah non. Ah bah là, on rentre dans la cour des grands. Je suis arrivé, je me suis dit, non, mais c'est comme dans les films, comme dans les musicals, on voit le collège, c'est bien, enfin, on a un feu, enfin, il y a une cabine, ça. Et j'arrive, non, le monde à l'envers. Et je me suis dit, non, en vrai, non, là, c'est la réalité, il faudrait que j'arrête d'assimiler les choses. Il faut sortir du monde, du bisou, d'un ours. C'est ça. Et quand j'ai vu ça, c'était flagrant, parce que je me suis, même le jour de la rentrée, j'étais venu, enfin, on me regardait, mais oulala, lui, il est là, enfin, d'accord, il essaye de, pas d'impressionner, mais il essaye de, voilà. Et du coup, ça veut dire qu'au collège, on te traitait même de gay ? C'est ça. Enfin, du moins, on ne le disait pas, mais ça a commencé petit à petit. En fait, ça a commencé dans le sens où, par rapport à ma voix, par rapport au fait que j'ai une voix grave le matin et que en pleine journée, j'ai une voix hyper aiguë. Et encore une fois, au collège, ça a commencé en sixième et j'étais victime d'un problème qui était sur Snapchat et comme quoi, mes amis, ils avaient dit, ah, prends-moi en photo. Ils avaient pris un snap et la situation s'est retournée contre moi. Donc, c'est-à-dire, j'étais chez la CPE et ensuite, on m'a dit, oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et eux-mêmes, les personnes qui ont dit de prendre en photo, sont venus vers moi. Et donc, ça fait que c'était compliqué. Du coup, c'est-à-dire que j'ai été la rusée de cette histoire et dès cette histoire-là, donc sur mes quatre ans de collège, c'est là qu'on m'a dit, non, lui sera toujours dans les histoires. Et j'ai toujours été dans les histoires au collège. Waouh. Et c'est là que, j'en parlais pas à mes parents que j'étais harcelé. Je parlais pas à mes parents que sur les réseaux sociaux, je recevais des menaces de mort, des menaces de, tu sors dehors, tu vas voir, t'es trop différent, va te mettre en trois chemins. Pourtant, moi, je recevais ça et je me disais, non, le personnage que je suis dehors, c'est sur les réseaux sociaux aussi, donc, je veux pas. Jusqu'à, oui, des petites remarques, physiquement, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, non, gloire à Dieu, parce que Dieu est là, mais il y a des choses où je suis obligé de changer parce que j'ai encore des restes. Mais, c'était très dur, oui, il est bizarre, il est féminin, il parlait avec les mains. Pourtant, j'en parlais pas quand je venais à la maison. J'étais à la maison, ça s'est passé la journée trop bien. Non, quand j'arrivais au lit, carrément, j'étais le genre de personne, tu vas me dire quelque chose, ça va résonner en boucle dans ma tête, même dans mon sommeil. Et, d'année en année au collège, ça s'intensifiait, avec les nouveaux qui venaient, ça s'intensifiait, ça s'intensifiait. Ça a pris une ampleur. Et même, les dimanches, j'allais à l'église, je demandais vraiment à Dieu qu'il me change. Mais à un moment, je me suis dit, non, il m'aurait déjà changé, donc, peut-être, je suis appelé à être comme ça. Et depuis tout petit, c'est vrai que j'étais un peu, la personne qui est tout le temps dans la joie. Et même dans le collège, le fait que je sois toujours en joie, ça les gênait. Ouais, parce que tout le monde n'est pas comme ça, et parfois, il y en a, ils ont du mal à ça. Ils se sont dit, oui, il est bizarre, on va un peu le juger. Et pourtant, ils ont même un décès, je suis capable de tellement être dans la joie après tout ça. Et j'en ai eu, j'en ai appris des décès quand j'étais au collège, j'étais là en mode, ça va, t'es sûr, ça va, j'étais en mode de vie. Et mes preuves me disaient, mais c'est grave, il n'y a même pas une semaine, t'étais pas bien. Et là, en deux, trois jours, tu pètes la forme. Je leur ai dit, on m'a toujours appris, du moins, ma mère m'a toujours appris, ne jamais te laisser abattre par la situation. Tu dois toujours montrer que t'es bien et que t'as Dieu aussi. J'ai toujours été rendu comme ça. Après au collège, j'étais année en année, plus on me harcelait, plus Dieu, je le délaissais. Et je me dis, il n'y a rien. Et c'est là que ça a continué. Le harcèlement, ça a augmenté de plus en plus. Donc ça veut dire, je ne pouvais pas sortir sereinement dans ma ville. Donc c'est-à-dire, je me cachais, je mettais des crans, des manteaux, enfin, j'essayais de ne pas me faire remarquer. Et c'est vraiment là, le collège, c'est vraiment les quatre pires années, même les bulletins, les notes, c'était catastrophique. Vraiment, quand je revois mes notes, je me dis, Dieu est grand. Parce que d'où je suis sorti, des 1 de moyenne en mathématiques. 1 ? Ouais, 1. Oh là là, purée. Voir des 0,55. C'est énorme. Et pourtant, en musique, on me voyait des 20 sur 20, SVT 16. Sport. Sport, 16 et demi. Ça c'est. Anglais 18. À matière, on se rattrape. C'est ça. Quand on n'a pas des bonnes notes et tout. Art plastique, c'était vraiment la seule matière qui pouvait m'aider avec la technologie aussi. Art vie technologique. C'est que dans des moyennes comme ça que j'avais des moines qui me remontaient. Mais sinon, sans ça, ah non. Et du coup, un jour, tu es à fond, tu as ton casque, tu as la musique mondaine à fond. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est ce jour où tu as failli passer à côté de la mort. C'est ça. Donc j'allais à l'école. Vendredi, tu avais les vacances d'Halloween. Plus vacances d'Halloween. Il y avait un peu une atmosphère bizarre. J'avais remarqué. Je venais au bruit avec ma meilleure pote. Même au collège, on était encore quatre. Moi et mon ancien meilleur ami, qui est toujours comme mon frère, et mes deux meilleurs amis. Mais on n'est plus trop meilleurs amis. Et du coup, on était toujours à quatre et je m'étais en bruit avec ma meilleure amie à moi principal. C'est-à-dire, Samia Ramiya, elle, elle l'a appelée. Tu vas voir s'il arrive un truc à remis demain. Tu vas voir. Et sans savoir si ce qui est arrivé. Elle a dit oui, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Il peut dormir et demain, il ne se lève plus. Et moi, j'étais un peu dans le mood un peu. Ok, d'accord. Je m'endors, je me lève le matin, je me fais cartonner par une voiture et ça a fuité directement sur les réseaux sociaux. Mais attends, raconte comment ça s'est passé ? Je t'ai fait cartonner parce que tout le monde ne comprend pas. C'est-à-dire quoi ? Cartonner ? Mon corps a sauté dans la voiture. C'est-à-dire que je traversais et je n'ai pas regardé à droite, à gauche la musique qui est à fond. Et pour moi, comme j'écoutais la musique, c'est que moi, j'étais beaucoup live. Je sentais, j'étais absorbé par la musique et sans savoir, mes pensées étaient dans le casque et boum. C'est-à-dire que je traverse un pied gauche, un pied droit et je sens qu'il y a une voiture qui me froide ici. C'est-à-dire que je sens comme un peu la plaque d'immatriculation. Je saute direct. Je ne sais pas que ce qui m'est arrivé j'ai créé Jésus. Pourtant, je sais que ce que j'avais dans mes oreilles, ce n'était pas... Ce n'était pas Jésus. C'est vraiment la musique qu'on aime. C'est ça. C'était à fond. Je me suis dit comment j'ai fait pour créer Jésus et comment je m'en rappelle pour l'avoir dit. C'est comme si je me sentais levé et j'ai touché le pare-brise de la voiture et directement, je commençais à rouler. Avant, sachez que j'avais quand même sauté parce que j'ai sauté et j'ai fait quand même un long saut. C'est-à-dire, j'avais une voiture ici et il y avait le bus et j'ai sauté jusqu'à le bus. C'est-à-dire, j'ai vraiment sauté. Mon téléphone intact, mon casque, il était un peu... Au niveau de l'embout, il était un peu tordu. Je ne sais pas ce que j'avais mais ici, je ne chantais plus rien. Je ne sais pas, je me lève instinctivement et ça a choqué tout le monde. Il faut ça qu'il y avait deux voitures, ma prof et le bus que je devais prendre. Je me lève instinctivement, j'entends une dame créer « ROMIS ! » Et je me dis, j'entends la voix au loin et ma mère m'a dit « Quand t'entends ta voix au loin, c'est pas bien ! » Et je me sentais partir. Quand je me relève directement, j'entends Romy et j'étais un peu dans le VAP. Et je traverse et je suis allé en cours. Et heureusement, il y avait des gens qui faisaient des travaux. Ils m'ont dit « Mais tu veux aller où ? Tu restes ici, on va t'allonger, tu vas nulle part. » Et j'étais motivé, je boitais, je me dis « Non, je vais là en cours, je vais là en cours. » Aujourd'hui, c'est mon meilleur cours, j'avais faisaient tous mes contrôles. Et ils m'ont dit « Garçon, tu restes ici, tu t'assoiras. » Incroyable ! Non, mais sérieux ! Et c'est pas du con, mais dans ma prof, elle me prend un voiture et tout. Et mon prof de français, il avait ce... Du coup, il est papa. Il est venu directement comme un papa et je l'ai senti. C'est-à-dire, je l'ai discerni. Donc il est venu, il m'a dit « Romy, ça va ? » J'ai dit « Ça va ? » Romy, ça va ? » Deuxième fois, je lui ai dit « Ça va ? » Troisième fois, ça va ? J'ai baissé la tête après, il a compris que « Non, ça va pas du tout. » Je passe entre au téléphone, j'appelle maman « Tu t'es fait écraser ? » J'ai dit « Non, non, je vais pas appeler, je vais aller en cours. » « Non, tu vas aller nulle part. » On appelle lui « Bonjour, votre fils s'est fait écraser. » Ma mère, elle arrive, elle pleure dans les bras de mon prof et je lui dis « Mais non, il pleure pas parce que toi-même, tu m'as appris depuis tout dix quand tu pleures, tu laisses accès au diable de venir t'embrouiller la moindre situation. » Et elle arrête de pleurer et tout. Du coup, on appelle ma grande sœur et tout. Romy s'est fait renverser. Mon frère, il arrive en furet et c'est quelqu'un d'hyper énervé. Même moi dans le monde, c'est un peu comme mon père. Du coup, on me referait la personne et moi aussi. C'est-à-dire, le moindre petit truc, tu peux aller dans des euphories, c'est énorme. Il arrive, il commence à envoyer la dame parce que la dame, elle a fait l'accident sur moi mais elle est partie d'épouser son enfant qui était en retard pour aller à l'école et c'est-à-dire qu'elle est partie et elle est revenue. Donc ça a tellement énervé mon frère qu'il s'est dit « Mais tu restes ici parce que tu as renversé l'enfant mais qui t'a dit que tu aurais pu partir la plaque d'immatriculation on n'aurait pas pu retrouver. » Et c'est là que j'étais transféré à l'hôpital et tout et que c'est là que je me suis dit aussi « Non, à l'hôpital aussi, musique monaine, j'étais là comme si dans l'été, ma mère m'a dit « Mais toi, ça va bien dans ta tête ? » Avec la tablette. J'étais là, je me suis fait renverser mais à rien de grave. Et pendant ce temps, je rentre et il y avait un frère comme ça, mon frère et il avait pris mon sac et j'ai dit « Monsieur, mettez-moi mon téléphone dans mon sac. » Et non, il l'avait ramené chez moi et toute la journée mon téléphone il s'est venu en boucle. Donc c'est-à-dire que le prof de français il est arrivé dans le collège il a dit à tout le monde « Romy s'est fait renversé. » C'est-à-dire qu'il a prévenu ma classe, il a prévenu la directrice qui a fait une annonce et tout. Une annonce dans le micro « Romy s'est fait renversé. » Carrément, c'est pas possible. Mais pourquoi ils font ça ? On est sur le micro pour que tout le collège ils se sentent au fond. Non, mais sérieux. Je n'ai même pas compris. On m'a dit seulement « Oui, enfin, on a commencé à créer. » Même les surveillants ont créé « Romy s'est fait renversé. » C'est quoi ? C'est bon qu'il y ait d'un bruit ou quoi ? Non, mais attends, c'est même pas... C'est un peu de confidentialité. Et du coup, tu t'es cassé le... Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as eu quoi comme... J'ai eu un plâtre pendant deux mois. Ça me gratte énormément puisque j'étais pas habitué et j'ai eu un gros marquage ici. C'était énorme. C'était violé. Donc c'est déjà, au moment donné, j'avais du mal. J'ouvrais comme ça. C'était vraiment galère à l'ouvrir. Et je boitais et j'avais des quelques petits dégratignures. Mais en fait, t'aurais failli mourir. En fait, t'as failli mourir. C'est ça. Mais Dieu soit... Waouh ! Mais j'ai vraiment réalisé quand j'ai vu le plâtre, j'ai fait « Non, Dieu est tellement grand parce que j'aurais pas pu être là aujourd'hui mais que l'heure du Dieu, je suis là. » Et même quand ma mère m'a dit « T'as demandé à Dieu pourquoi t'es encore là ? » Elle m'a dit « Oui, oui, mais je sais pas pourquoi je suis là. » Et même ma grande-sère m'a fait « Tu sais, toi, t'as une chance. » Et c'était dans mon ancienne église. Il y avait une journée que pour les mamans. Et j'ai témoigné. Les mamans, elles étaient quand même choquées. Elles m'ont fait avec un plâtre et tout. « Qu'est-ce qu'il a l'enfant ? Il a jamais rien. Il est toujours bien. » Et même mon pasteur, il m'a dit « Non, toi, c'est pas normal. Ce que t'as eu là, c'est vraiment pas normal. » Et c'est là que j'ai réalisé. C'est là qu'ils ont réalisé que non. Je me suis renversé et ils avaient dit « Oui, comme quoi, le plan du Dab, c'était vraiment de défocaliser, de devoir abîmer la journée qui était à l'église dans mon ancienne église le dimanche. Mais du coup, ça n'a pas eu lieu. » Il a échoué. Oui, ça a échoué. Comme d'hab. Comme d'hab, c'est un lusure comme d'hab. Comme d'hab. Mais c'est là que je me suis dit « Non, c'est très spécial que j'ai vu. » Et après, du coup, après, le temps a passé, t'as rencontré le Seigneur et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire de ta vie en Christ, en fait ? Franchement, après avoir été dans le monde de manière bizarre, c'est pas une bonne place. Franchement, c'est vraiment pas une bonne place. La vie en Christ, c'est tellement... Il n'y a pas l'émoté. Vraiment bien l'entouré. Tant qu'il y a de l'amour autour de toi, que t'es entouré, que t'es encadré et qu'on t'amène vraiment à avoir une relation avec Dieu. En fait, c'est l'environnement dans lequel on doit grandir. C'est ça. C'est surtout dans l'environnement et c'est ça qui change. Amen. Il ne faut vraiment pas se dire « Oh, ben, on me force. » Parce qu'en ce moment, c'est surtout ça. Oui, on m'invite. Oui, je veux voir. Après, oui, je me sens un peu... Pourtant, non. Moi-même, on m'a invité dans un live. Et pendant le confinement, je parlais très, très mal. Donc, c'est-à-dire, même moi, dans le monde, je parlais très, très, très mal. Ah ouais ? Donc, ça veut dire que je voyais un peu les lives de Kospiel, etc. Et moi, je ne sais pas ce qu'il m'ait pris. J'avais dit « Mais pourquoi vous faites que votre pub d'évangile que pendant le confinement ? » Ça sert à quoi ? Et pourtant, je me voyais, on m'invitait dans le live de Pasteur Darius mais je ne savais pas comment m'expliquer. Je savais qu'il y a quelqu'un qui voulait m'inviter mais je ne le savais pas. Et pendant le confinement, j'étais mort spirituellement. Donc, c'est-à-dire, Musique Mondaine, tous les jours, attitude de mon âme. En gros, en fait, tu vivais bien dans le monde. C'est ça. Jusqu'à ce qu'après, en fait... On m'envoyait le live de Rémi Christophe Aho, du coup, mon père spirituel. J'arrive et je regarde. Et je vois que je mangeais mais en plus, quand on m'a proposé le live, j'apprendais parce qu'il y avait un peu les lives des influenceurs, mais ça ne m'intéresse pas trop. Je vois, on m'envoie un live. Je dis « D'accord, on remet, tu fais quoi ? Je mange des pâtes aux nuggets. D'accord, tiens, regarde. J'ai hésité un peu. Et t'as regardé ? J'ai cliqué. Et quand je suis rentré dedans, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je mangeais en même temps et j'écoutais et quand il a dit quelque chose, en fait, je commençais à dire qu'il parlait à moi en FaceTime et pourtant, il ne connaissait pas. Et c'est pas, je me suis dit « Non. » J'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré, mais d'une manière, ce n'est pas pleurer, mais je n'ai vraiment jamais pleuré comme ça de ma vie. C'est-à-dire, c'était des litres qui coulaient. Et c'est pas... Je me suis dit « Non, j'arrête de manger. » Ma mère me fait « Mais ils sont aspergés de larmes, tu vas faire quoi ? » « Tu n'es pas d'idiot. » « Non, je mange. » « Après, c'est pas grave. » Je vais dans sa chambre, j'écoute la suite du live. Je n'ai jamais autant pleuré. Donc c'est-à-dire, j'ai été touché d'un amour. Mais je me suis dit... C'est comme s'il était là, il me disait « Je t'accorde ma présence. Viens voir c'est quoi et après tu resteras dedans. » Et quand je suis allé dans le live, je suis directement allé le DM. J'ai dit « Non, je veux une église. » Pourtant, j'ai déjà une autre église. Je lui ai dit « Non, mais je veux une église. » Il m'a fait « D'accord, bienvenue à la CER. On te mettra dans un groupe de réveil. » C'est un groupe où on est regardé par des responsables. Et on m'avait déjà localisé dans un live. Donc une membre du groupe Réseau Impact qui me voyait parce que je disais toujours « Amen, amen. » Et moi, je me disais « Mais je ne suis pas hypocrite. » Il y a quelques heures, je faisais des choses avec mes oreilles. Et là, j'écoute. Et j'étais en mode « Amen, amen. » De toute façon, le Seigneur, il change. Et puis, dans tous les cas, c'est lui qui emmène la transformation. « Amen. » Mais là, en tout cas, on voit que Dieu, en fait, il te montrait qu'il était là, en fait. Et que sa présence était tellement meilleure que tout ce que tu peux connaître dans le monde, en fait. « C'est ça. » Et aujourd'hui, t'es épanoui avec le Seigneur et tu vis ta best life, c'est ça ? « C'est ça. » « Amen, amen. » En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. « Amen, amen. » Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et n'hésitez pas aussi à me contacter sur ma page Instagram si vous souhaitez vous aussi témoigner. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Je vous souhaite aussi une bonne journée à vous. Et merci de nous avoir suivis. On se dit à bientôt dans Partage en histoire. Hello, c'est Chantal de Partage en histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501